Et coucou les Nalou, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 25 de notre 100 baby challenge. La semaine dernière, Liana, qui est du coup notre deuxième matriarche, a eu son premier bébé. Petit Pierre, un petit garçon, on est ravis de l'accueillir. On va commencer à s'occuper de lui et surtout on va essayer d'enchaîner avec une nouvelle grossesse le plus rapidement possible. On n'a pas de temps à perdre avec ce challenge, donc on se retrouve en jeu. Let's go ! Allez, ça tombe bien, Liana a vraiment besoin d'allaiter et a priori, petit Pierre a faim. Donc on va directement le nourrir, lui faire des câlins, changer la couche, avant d'inviter un futur papa pour peut-être essayer d'avoir notre deuxième bébé, pourquoi pas notre troisième bébé, assez rapidement. Oh les petits Pierre ! Oh, c'est magnifique ! Et cause et cause et... Bref, c'est pas grave. Laurent, est-ce que tu peux venir ? J'ai décidé que tu serais le prochain papa. Bonjour Laurent ! J'ai un nouvel appart, est-ce que tu veux venir s'il te plaît, venir me faire un petit coucou ? Ah, nous avons Laurent qui est là. Bienvenue à toi, qui est un ado également. Ça va bien se passer mon petit Pierre, t'inquiète pas, je vais te faire un petit frère ou une petite sœur très rapidement. Allez, on le dragouille un petit peu, premier baiser et après on se retrouve direct au plumard. Ah, il est chaud patate. Laurent, il est chaud patate. Ah, il a chaud. Il a chaud, ça tombe bien. Remue du popotin, ma petite Eliana, tu vas voir, ça va le faire. C'est le premier baiser entre Eliana et Laurent, ce qui veut dire qu'on va direction sous la couette. En plus, il fait froid, c'est l'hiver, tout, franchement. Ils vont aller se réchauffer un petit peu. Oui, pardon, c'est vrai, la vaisselle n'est pas faite, je suis désolée, j'ai pas trop eu le temps ces derniers temps. Désolée, vraiment, c'est pas contre toi. C'est vrai que j'aurais pu ranger avant. Alors Laurent, à tout hasard, est-ce que t'es chaud patate ou pas ? Laurent est chaud patate. Laurent est chaud patate, il a dit, pas de soucis, montre-moi ta chambre, on y va. C'est vrai qu'elle aurait pu faire le ménage quand même. Là, il y a de la vaisselle de partout, de la poussière de partout. Je suis pas sûre que ça l'intéresse plus que ça, mais bon, quand même. Allez, petit test de grossesse, est-ce que le test est positif ? Elle était à 99% de fertilité, donc logiquement, ça devrait être bon. En effet, Eliana va attendre son deuxième enfant. On y va, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Il y a de la place dans la nursery, il y a de la place dans le foyer. Il faut bombarder. Donc là, c'est top. Deuxième bébé en route pour Eliana. Eliana a fait crac-crac avec plusieurs Sims pouvant l'avoir mise enceinte. Elle n'est pas sûre que ça va... Quoi ? Comment ça, Eliana, elle a fait crac-crac avec plusieurs personnes et elle sait pas de qui est le bébé ? Bah non, elle a fait crac-crac avec Laurent ! De toute façon, en vrai, on s'en fout de qui est le papa, du moment qu'elle est enceinte. On le saura bien à la naissance si c'était Laurent ou pas. Ah, on doit payer les factures. On a oublié les factures. Bah oui. Bon, la maison est sale, il va falloir qu'on s'en occupe. La première chose à faire, c'est manger. Très, très urgent. De servir un petit déjeuner. Vous avez 24 heures pour payer votre loyer avant qu'il ne soit officiellement considéré comme impayé. Je vais payer ça. Je vais payer mon loyer juste après. Je mange et après, je vous paye le loyer. Et après, je fais le ménage. Et après, je m'occupe de pierre. Très, il y a beaucoup de choses à faire. Ne mets pas le feu à la maison, Eliana. Comment ça ? Infestation d'insectes ? Mais c'est une blague ! Burke, ce logement est envahi par une colonie d'insectes. Appelez votre propriétaire pour régler le problème. Non, mais c'est une blague. Ah oui ! Ah, quelle horreur ! Ah ! Ah, il y a des cafards. Ah, 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 ah ! Ah, quelle horreur ! Ah, mais il y en a partout ! On va s'occuper de petits pierres. Et puis après, on va s'occuper un peu des insectes et du ménage. Oh, mais il y en a dans la salle de banjo ! Mais quel enfer ! 400 simflous de le dispositif de fumigation ! Mais c'est une blague ! On va écraser des insectes, moi, je vous le dis. On n'a pas l'argent. Pour une raison mystérieuse, Eliana sent qu'elle a besoin d'aller faire pipi en permanence. Elle a beau aller aux toilettes, ça ne change rien. Oui, bah, t'as une infection urinaire, en fait. Donc, on va s'occuper des bébêtes. Euh... Et puis, on va aller au médecin, hein. Qu'est-ce que je vous dise ? Chez, le médecin. N'est-ce pas, June ? Bon, comme on n'a pas beaucoup d'argent, on va faire la... Ah, ça fait scratch, scratch, c'est dégueulasse. On va faire la technique de j'écrase des insectes, hein. Pas trop le choix. Un petit coup d'aspi, ça fera pas de mal. Mais c'est pas possible, puis j'en écrase, puis il y en a qui reviennent. Mais c'est horrible ! Des petites bêtes apparaissent un peu partout. Peut-être que Eliana aurait dû faire le ménage un peu plus souvent. Je confirme. Je confirme qu'on aurait dû faire le ménage. Je sais... C'est même pas peut-être. C'est sûr et certain, pour le coup. Allez, on a touché quasiment quatre simflouzes pour s'être débarrassés de ces bestioles de l'enfer. Bon, là, on va vraiment faire le ménage. Il est hors de question que ça recommence. Faut qu'on s'occupe de petit Pierre qui a faim. Il faut qu'on aille voir pour l'infection urinaire. Alors, santé intime, et on va aller chez le médecin. Deux cents simflouzes, c'est merveilleux. Oui, bah, ta couche est sale, tu attendras que maman revienne du médecin. D'accord, il y a une urgence, là. Le diagnostic de Yana indique qu'elle est atteinte d'une infection urinaire. Merci, docteur. Je le savais déjà. Merci beaucoup. Allez, on termine le ménage par le bas. On videra ça. Et en vrai, on sera bon pour le ménage. On aura déjà fait une bonne chose. Petite pierre d'or. Ce qui veut dire qu'éventuellement, on peut se faire... Ça serait bien qu'on se fasse une pierre précieuse. Une pierre précieuse qui nous permettra d'avoir des jumeaux. Donc, elle est en simonite. Sinolite, voilà. Comme ça, on pourra la mettre à côté du lit et éventuellement avoir un peu plus de bébés. En plus, comme elle adore faire de la gemmologie et de la joaillerie, ça lui remonte son divertissement. Donc ça, c'est une bonne chose. Allez, le petit pierre a faim. Soin du bébé, nourrir, à l'été. Liana est dans le deuxième trimestre de grossesse. Et a priori, nous avons une complication de grossesse. Rien ne va jamais avec Liana. On va changer la couche à pierre. Et après, on va aller dormir parce qu'elle n'en peut plus, cette petite Liana. Il est quand même 3h du matin. Il est temps qu'elle dorme. Elle n'arrête pas de se réveiller pour faire pipi. C'est catastrophique. Vivement que l'infection urinaire soit passée entre la grossesse qui fait baisser la vessie à fond et l'infection urinaire. Je vous dis qu'on n'a pas le cul sorti des ronces. Même si la faim n'est pas parfaite, on n'est pas trop mal au niveau des besoins. Donc on va aller chez la gynéco pour voir quel est notre problème de grossesse. Vu qu'elle a la tête qui tourne, moi, je parierai fortement pour de l'anémie. Et j'avais raison, elle a de l'anémie de grossesse. Donc ce n'est pas dramatique. On va en profiter pour aller à la pharmacie, prendre des petits comprimés. Comme ça, au moins, elle sera bien et ça sera une bonne chose. Hop, complément à base de fer. Parfait. Elle adore son petit bidou. Trop mignon de l'avoir avec son petit bidou. En vrai, on peut dire ce qu'on veut. Elle se débrouille quand même assez bien. Il ne faut pas oublier qu'elle a 16-17 ans. Donc bon, elle se gère bien. Il faudra vraiment sortir la poubelle. La poubelle à couche est pleine de chez pleine. On n'a plus la place. On va avoir un écosystème. On va encore avoir des bestioles. Ah ! Pierre a vieilli. Alors, un, deux, trois, soleil. Et Pierre sera remuant. Merveilleux ! Oh, Pierre, il a les cheveux de son papa. Oh, Choupinou, il est trop mignon ! Et écoutez, on va partir en relooking. Et donc, voici notre petit Pierre qui est maintenant un nourrisson. Il a des yeux magnifiques et il a les cheveux de son papa. Franchement, on n'a pas eu trop de petits blondinés comme ça. Donc, je suis assez contente. Le voici dans sa tenue quotidienne. Habillée, de dodo, de fête, temps chaud et temps froid. Et on retourne en jeu. Alors, du coup, je pense qu'il va falloir qu'on achète un petit tapis. Pour le petit Pierre, ça pourrait être une bonne chose. Un petit tapis de jeu. Donc, on va faire ça de suite. Voilà ! Le petit tapis pour le petit Pierre. C'est magnifique. On a de nouveau un petit truc sur Plopsi qu'il faut qu'on remette en vente. Aller, on couche le petit Pierre. On va vider la poubelle, faire un petit peu de ménage, s'occuper de nos besoins. Prendre une douche parce qu'elle en a bien besoin, Liana. Ça fera du bien. J'espère que Pierre sera un petit peu plus sage que quand il était tout bébé. Il est que 20h, mais en fait, Liana est fatiguée. Donc, elle va aller se coucher. C'est la meilleure chose à faire parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. Et oh ! Attendez, coup de pied du bébé ! Liana avait ses mains délicatement posées sur son ventre en pleine croissance lorsqu'elle sent soudainement qu'un petit pied lui donne un coup. Elle ne peut s'empêcher de rire face à cette séance de kingboxing inattendue de la part du bébé. Oh ! Oh, le bébé, il est en train de grandir. C'est trop bien ! Bon, il était 20h. Elle était fatiguée. En même temps, le petit Pierre, il dort. Le mieux, c'est qu'elle se repose parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer après. Donc, autant dormir. Quand je vous disais autant dormir, il est 22h30. Pierre vient de se réveiller. Spécificité de cet enfant. Il n'aime pas se réveiller. Ça va être magnifique. Ah, il a faim, le loulou. Attendez, on va s'occuper de lui. Il a très, très faim. Voilà, comme ça, il mange. Et après, on va pouvoir le recoucher. Et il aime régurgiter. Cet enfant a absolument tout ce qu'il faut. Il est remuant. Il déteste se réveiller. Il adore régurgiter sur les gens. Merveilleux. Mais vraiment, merveilleux. Oh, bah, chouine, si tu veux. Maman, elle retourne se coucher. Ça suffit, les bêtises. Il est minuit. C'est le temps de faire dodo. Voilà, c'était pas compliqué. Il a fallu une petite demi-heure, mais il s'est endormi. Yana est dans le troisième trimestre de grossesse. Ah, et on a vendu quelque chose sur Plopsie. Eliana a mal au dos. Elle a toujours son infection urinaire. Elle a très faim. Elle a envie de pisser. Bref, c'est l'angoisse. Heureusement qu'elle a pu dormir un petit peu. On va aller manger des restes et on retournera se coucher un petit peu après. Euh, c'est pas une tenue que je lui ai mis, moi, ça. Mais d'où il me sort cette tenue-là ? J'ai pas mis ça ? Non, non ? Ah, bah, écoutez, le jeu a décidé de lui mettre une autre tenue. Allez, on recouche ce petit loup et on va essayer de terminer notre nuit parce qu'il est 6h du matin, donc on peut encore dormir un peu. Ah, j'aurais pu le nourrir. J'ai oublié de nourrir cet enfant. Bon, on le nourrira quand on se réveillera. Allez, ça tombe bien. Eliana a les s'en pleins. Il faut allaiter le petit Pierre, donc c'est une bonne chose. Et après, on le posera, Pierre, juste ici. Ah, bah, oui. Ah, oui, 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 ben, 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 c'est fait pipi dessus. J'ai pas, j'ai pas eu le temps. On va aller prendre une petite douche. Oh, mon Dieu, quelle angoisse, la pauvre. Oui, Pierre, je m'occuperai de toi après. D'accord ? Voilà, Pierre, pour une fois, il va voir autre chose que sa chambre. Voilà, tu regardes tes jouets, ça va t'occuper. Le nourrisson va bien, ne t'inquiète pas, reprends ta pierre précieuse. En plus, t'as absolument besoin de divertissement, donc ça te fera tes trucs. Pourquoi tu chouines ? Essaye de faire dodo. Allez, on a notre petite pierre en simolite. On va la mettre à charger. Et en fait, on ne la ressortira vraiment que quand on aura besoin de faire un bébé. Comme ça, elle sera toujours prête à l'utilisation dès qu'on en aura besoin. Allez, un petit repas. Elle va accoucher d'un moment à l'autre, pour le coup. Je pense que c'est bientôt le moment de l'accouchement. Et les ennuis commencent. On va commencer à multiplier les grossesses, multiplier les enfants. Ça va vite être un enfer. Sa petite vie tranquille de parisienne, c'est mort. C'est mort pour elle. Les manières de Liana sont compatibles avec l'otation du trait de caractère bien élevé. Bah, si tu veux, ma poulette. Il n'y a pas de souci, si tu veux. On a atteint le niveau 7 en gemmologie. Elle avance bien. Oberyn souhaite passer du temps. Bah, viens, frérot, si tu veux. Oh ouais, il n'y a pas de souci. Oh, elle caresse son bitou, château. Regarde, je te présente ton neveu. Qu'est-ce que t'en penses, il n'est pas trop choupinou ton neveu, en vrai ? Bah, voilà, c'est cool. Ah, par contre, alors lui, il fouette comme pas possible. Elle a la tête qui tourne. Magnifique. Et le petit vient de se pisser dessus. On est ravis. Rien ne va. Ah bah oui, il pue. Ah bah... Oui, oh, il pue, ça va. Et Liana vient de se pisser dessus aussi, non ? Non, Liana, c'est pas pisser dessus. Mais ça va pas tarder. Liana, est-ce que tu peux faire pipi ? Et est-ce que tu pourrais éventuellement donner un bain à ton fils ? Le tonton, il est là bon, tu fouettes, alors je te couche. Voilà. Euh, ça va le frérot ? Non mais tranquille, tu viens chez ta soeur pour te prendre un bain ? Tu crois pas que l'eau, elle coûte suffisamment cher ? Moi, je dois donner un bain à mon fils, donc tu dégages. Allez, bouge. Ouais, je dois y aller, c'était sympa. Bah oui. En gros, il est venu, il a fait, oh tiens, mon neveu. Oh bah tiens, je vais prendre un bain, et puis après, je me casse. On est ravis. Sympa, la famille. Ouais, j'adore ce petit moment. Faut en profiter, parce qu'après, ça va être le rush, on n'aura pas le temps de faire ce genre de choses. Ça sera nettoyé à l'aspirateur, et ça ira très bien. Profites-en, Pierre. Pierre, t'es le premier, t'es le petit chouchou, je te le dis. Hop, et on va endormir le petit Pierre. Nous, on en profitera pour réparer les toilettes et aller faire un petit pipi. Et je pense que de toute façon, après, on sera en mode accouchement. Pourquoi t'es en colère ? Parce que tu veux pas que je te pose ? Ah ouais, mais il va falloir te partager. Ah bah, je l'ai dit, hein. C'est le moment d'accoucher. Le grand moment arrive, merveilleux. Alors, bien évidemment, on va accoucher à la maison, puisqu'on ne peut pas partir de la maison, sauf si on prend le petit Pierre. Et là, bah, ce n'est pas possible de prendre petit Pierre. Si on joue RP, on se dira qu'avec la neige, l'ambulance n'a pas pu venir au centre de Paris. Et du coup, elle a dû accoucher toute seule dans son appart. Allez, on fait quelques petits exercices de respiration, histoire d'accélérer la dilatation, pour pouvoir mettre au monde ce bébé. Est-ce que ce sera une fille ? Est-ce que ce sera un garçon ? J'avoue que si c'est une fille, ça sera plus simple pour les prénoms. Et j'aimerais bien avoir une petite fille. Mais on verra ce que la vie nous réserve. Yana est en train d'avoir un bébé. Sa vie va complètement basculer. Ah bah, je te confirme. Je te confirme que ta vie va basculer, ma chérie, mais ce n'est pas grave. Ouais, je sais, c'est compliqué. C'est compliqué pour toi. Les contractions de Yana se font de plus en plus intenses au fur et à mesure que le bébé approche. Chaque contraction est plus douloureuse que la précédente. Elle ne peut s'empêcher de se sentir submergée par l'intensité de la douleur et a du mal à se concentrer sur quoi que ce soit. À chaque fois, ses pensées se focalisent sur la souffrance que son corps endure. Oui, c'est un accouchement sans péril, quoi. Allez, Yana a pu dormir 2-3 heures. C'est déjà pas mal. On ne va pas se mentir. Ah, j'ai le petit moodlet. C'est bientôt le moment. Donc logiquement, elle peut accoucher. On va aller directement dans notre chambre. Ça sera plus confortable. Et c'est parti pour l'accouchement. Allez, Yana, tu vas y arriver. Tu vas y arriver, ma puce. Tu l'as déjà fait. Tu vas y arriver. Oh, trop bien. C'est une petite fille. Oui. Oh, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Eh bien, écoutez. Notre première fille, nous allons l'appeler Ruby. Et il n'y a qu'un seul bébé. Donc pour le moment, on a une petite fille. Et en effet, c'était bien le bébé de Laurent. Je savais bien qu'elle n'avait pas qu'un ailleurs et qu'elle avait que ce papa-là. On nous a laissé croire des choses, là. Donc nous avons Pierre et maintenant la petite Ruby qui a rejoint la famille. Je suis trop contente. Moi, je suis plus nette. Tout est allé si vite. Liana a été prise au dépourvu et n'a pas eu d'autre choix que d'accoucher toute seule. Elle s'attendait bien sûr à avoir son bébé, mais pas aux contractions brutales et intenses qui lui traversent le corps. C'était incroyablement éprouvant et terrifiant, mais Liana a réussi et a donné naissance toute seule. Oui, et ta petite Vabia, ma belle. Ah, j'ai l'impression que Pierre a faim, le pauvre. Eh bien, écoutez, Ruby et Pierre vont dormir. Liana, du coup, va se remettre de son accouchement. Elle va aller prendre des restes, ensuite un petit pipi. Et puis, elle va aller au dodo parce que je pense qu'elle aura bien mérité quand même de se reposer. Ouh là, Liana, elle ne va pas bien. Avant d'aller se coucher, elle va aller chez le médecin. Là, ça ne va pas du tout. Liana, va chez le médecin, là. Qu'est-ce que tu nous as fait ? Qu'est-ce que tu as ? Bon, ça va. Liana a une sinusite. On va traiter ça tranquillement à la maison. Ce n'est pas grave. La petite puce, elle va aller dormir. Les enfants ont mangé. Ils sont changés. Ils sont couchés. Il est bientôt minuit. Il est temps pour Liana de dormir. Et c'est sur cette image de Liana qui dort qu'on va se laisser. J'espère que cet épisode vous a plu. Moi, je suis très contente. On a eu du coup un nouveau bébé qui s'appelle Ruby. Ce qui monte, si je ne me trompe pas, le compteur a 20 bébés. Et franchement, c'est déjà une belle avancée. On peut dire qu'on avance tout doucement dans ce challenge. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end. Je me permets de vous rappeler qu'il y a une petite pause de live pendant 15 jours pour revenir en force. Mais il y aura toujours les shorts ainsi que le 100 bébés sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à passer. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Mouah !